Générique Bonjour à tous, le spécialiste du traitement de la donnée français Chaps Vision avait levé plus de 100 millions d'euros il y a un an pour porter ses ambitions dans l'intelligence économique qu'il y a chemin parcouru depuis avec ce prix du trophée des licornes qui vient consacrer un parcours fulgurant Olivier Denenbach bonjour merci d'être notre invité vous êtes le fondateur de Chaps Vision et après le rachat de Deveryware vous avez repris en juin Géotren une start-up toulousaine développant une solution de veille concurrentielle entre les deux vous avez racheté Qwam intelligente vous menez une croissance tambour bâton c'est une étape importante cette acquisition de Géotren on revient sur cette dernière étape si vous voulez bien oui Géotren c'est une très belle petite pépite française dans le domaine de l'intelligence économique c'est à dire tout ce qui permet aux entreprises de comprendre l'environnement et d'anticiper en fait les menaces et les opportunités nous avions racheté avant deux autres sociétés Qwam et Amieui donc l'ensemble ça fait je dirais une belle solution qui couvre à peu près toutes les dimensions de l'intelligence économique que consacre ce prix du trophée des licornes alors être une licorne c'est peut-être pas une fin en soi parlez nous de vos objectifs et puis ce que représente ce prix pour vous en fait une triple ambition je dirais la première c'est l'ambition de créer un gros éditeur de logiciels en france parce que on en a besoin start-up c'est bien mais il faut aussi qu'elle grossisse un moment ou un autre la deuxième ambition c'est de faire un acteur souverain à même de protéger les intérêts des états français européens en termes de données et la troisième c'est reconcilier le monde économique et puis un projet qui nous est cher qui est le financement d'une fondation autour du handicap voilà donc c'est trois trois ambitions portées par par sa vision vous n'avez plus que doublé la taille de l'entreprise en peu de temps la faveur de de ces opérations ces acquisitions la politique de croissance externe va continuer qu'est ce qu'il ya en ligne de mire maintenant écoutez depuis trois ans puisqu'on est quand même une société assez jeune on a fait une quinzaine d'acquisitions on en prévoit probablement quatre cinq d'ici la fin de l'année donc oui on est dans une démarche de consolidation du marché assez agressive qui a pas de raison de s'arrêter vous avez employé ce terme crucial de souveraineté on a beaucoup parlé du palantir quand on vous dit c'est le palantir européen je sais pas si c'est vrai mais c'est nécessaire non de protéger les données au niveau européen on a besoin en france on a besoin en europe d'un gros éditeur tout le monde prétend remplacer palantir la réalité de palantir c'est que c'est un c'est un mastodonte et on a besoin de pouvoir créer en europe des sociétés de tailles similaires eux-mêmes de servir les intérêts de nos états aujourd'hui combien de collaborateurs quel chiffre d'affaires sur 2023 aujourd'hui sur le périmètre actuel puisqu'il bouge beaucoup vous l'avez compris par les acquisitions aujourd'hui on fait à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 collaborateurs et notre ambition c'est d'être autour de 180 millions d'euros avec les acquisitions à la fin de cette année 180 millions d'euros en vue bravo olivier delenbach je rappelle vous êtes le fondateur de chaps vision et pour ceux qui suivent ce génie du numérique vous savez qu'il n'en est pas sa première réussite hier déjà la fondation de nat system different keep going je dirai et encore bravo merci